à l'heure où la ville dort encore les jeunes du pôle prépare les championnats de france de natation cette année la compétition se déroule à montpellier nager avec les valides ça ça les met un petit peu plus sans stress il va avoir du beau monde donc du coup bah c'est bien aussi qu'il ya un petit peu de motivation de d'envie et donc voilà je pense que ça va être une belle compétition pour toi sur les huit pensionnaires du pôle six sont de la partie et tous ont bien l'intention de ne pas faire de la simple figuration dans les eaux chlorées du bassin montpellier dans la tête ça se prépare on sent que ça approche et du coup aux entraînements réfléchis un peu plus à ce qui se passe après même si on a pu faire l'open de france je pense que là ça va être une compétition d'une autre encore envergure je pense qu'il ya je crois il ya plus de 650 nageurs j'ai jamais vu ça dans une piscine 50 nageurs donc moi et puis là en plus c'est la califario aussi pour les valides donc il y aura une il y aura une pression pesante je pense sur sur tous les nageurs même ceux même les grands champions je pense ils ont toujours un petit peu cette pression donc bon les grosses les courses les grosses courses comme le 50 mètres par exemple je pense ça va être bien par exemple la pression à quelques heures du coup d'envoi de la compétition est sur les épaules de théo curin à montpellier le jeune laurent joue tout simplement sa qualification pour les jeux paralympiques de rio c'est la calife un peu de ma vie là c'est c'est un échelon à monter en plus et voilà ça fait ça fait quelques semaines et quelques mois qu'on s'entraîne sur cette course de demain on verra grâce à une grosse préparation je pense que ça va le faire j'espère le jour j théo ne fait pas les choses à moitié aligné sur le 200 mètres nage libre il améliore de 4 secondes son record personnel une performance qui le rapproche un peu plus du brésil ça a fonctionné j'étais bien sûr stressé lors de lors de la course quoi avant c'était normal un peu d'excitation aussi j'ai été accompagné par par fabien par les fin par les coachs et les copains donc c'est cool et voilà on a vu que la performance était au rendez vous donc c'est parfait élève de troisième au collège jean rostand de belles rives théo comme ses camarades du pôle france tente de conjuguer cursus scolaire et sport de haut niveau une existence intense qui suscite l'admiration des élèves mais aussi des responsables du collège on l'a vu tout à l'heure arrivé à 22h on l'a félicité et je lui dis n'oublie pas que la médaille le jour tu auras la médaille parce qu'il sera en seconde l'année prochaine après les JO j'ai dit tu dois revenir au collège pour que je la porte et qu'on prenne la photo ensemble donc j'ai dit tu me l'as promis donc il m'a dit oui donc il se projette déjà dans l'obtention d'une médaille j'espère qu'elle sera en or mais bon voilà donc oui oui on a toujours un petit mot puis je sais que je suis très poli puis moi je leur demande souvent ça va pas trop fatigué t'as bien âgé voilà juste assez bien passé pour toi oui il avait le sourire jusqu'aux oreilles une joie de vivre et une volonté qu'il communique à ses coéquipiers du pôle France Natation une recette qui semble porter ses fruits à Montpellier Théo leur a montré la voie le premier jour j'avais plus de pression pour lui le matin donc lui il faisait califario le matin et moi j'avais ma une de mes grosses courses l'après midi en finale directe et j'avais plus de pression pour sa califario que moi pour ma course donc mais et puis ouais ça m'a je pense ça m'a libéré un peu aussi de une fois qu'il est pas je pense que j'aurais pas réussi j'aurais pas fait le titre aussi si c'était pas qualifié je pense que ça m'a libéré aussi ouais c'était un c'était un super moment franchement c'était c'était des émotions des émotions que ouais je sais pas étranges de bonheur pour les autres en fait je sais pas comment dire c'est et fois bien ça se voit qu'il était mieux aussi c'était c'était impressionnant c'est un truc qui m'a qui m'a marqué sur championnat c'était bas que l'émotion du coach il était il était content après il ne monte pas trop donc c'est ça aussi qui est cool mais voilà j'ai vu qu'il était qu'il était content qu'il était aussi enfin j'ai bien aimé aussi que les gens venaient me féliciter et venez féliciter fabien parce que voilà on fait quand même un travail tous les deux c'est cette qualification c'est aussi la mienne mais je pense qu'aussi c'est celle de fabien parce que c'est lui qui sait il se lève à la même heure que nous tous les matins et et voilà il ya beaucoup 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 boulot derrière donc voilà c'est c'est un moment très émouvant pour lui et pour moi aussi